On a effectivement, David, vous avez raison, le plaisir d'accueillir ce soir une voix qui emprunte différentes voix. Elle a été Olympia, Ophélie, Manon, Lacmé, Cléopâtre, le tout dans les plus beaux opéras du monde. Mais elle peut chanter Nougaro. Elle est aussi comédienne. Nathalie Dessé, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez une actualité très dense, malgré la fermeture des salles. Vous nous le disiez, ça fait plus d'un an que vous ne pouvez pas chanter, vous exprimer, être sur scène. Et pourtant, votre actualité est très dense parce que, déjà, vous êtes la marraine de Je cours pour la culture. Avec Gauthier Herman, racontez-nous comment vous êtes embarquée dans cette aventure. Alors, Gauthier, il s'appelle Gauthier Herman, il est violoncelliste et organisateur de concerts. On s'est rencontrés lors d'un petit concert qu'on faisait ensemble. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est un fou, un fou furieux. C'est un ultra-trailer, donc déjà, c'est dingue. Et il a décidé de courir pour la culture, c'est-à-dire pour promouvoir le spectacle vivant, contrairement à la Visio. Parce que la Visio, on en a jusque-là. Et pour dire aux gens, ne nous oubliez pas, réabonnez-vous dans les théâtres. Les programmateurs, continuez à y croire, continuez à programmer, et à programmer surtout les jeunes artistes. Et donc, il a eu en tête de rejoindre Aix-en-Provence, en partant de Mongeron, dans la région parisienne, en 13 jours. En courant. Et donc, ça fait qu'il court 70 km par jour, pendant 13 jours. Rien de vous écouter, je suis fatiguée. Vous savez quoi ? On va prendre de ces nouvelles, parce que normalement, il nous entend. Gauthier Herman, merci d'être avec nous. Eh, mais tu ne fous rien, là ! Tu fous rien, là ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne cours pas ! Mais non, c'est toi qui me fais perdre du temps avec tes bêtises, là ! Alors, ça fait deux jours que vous êtes partis. Vous avez parcouru combien de kilomètres déjà, Gauthier, là ? Alors, on a fait déjà 190 kilomètres. Donc, il en reste 700 et quelques, c'est ça ? Il en reste 710, oui. Vous avez une attestation sur vous ? Qu'est-ce que vous avez coché comme case ? Alors, j'ai coché fou, et ça marche. Ils ne m'ont personne m'embête. Est-ce que vous êtes surpris de la médiatisation de la course ? Alors, je suis surpris, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Figurez-vous, quand on organise un grand festival autour de Beethoven, on a beaucoup moins de médiatisation, c'est bien dommage. Mais on reviendra vous voir, maintenant. Ah bon, on l'espère, avec grand plaisir. Ça a l'air très, très beau, là où vous êtes. Vous êtes où, exactement ? Là, on est en Bourgogne. Au début de la Bourgogne, on est sur les canals de Lyon. C'est très joli. Tout le monde va bien, donc je suis assez content. Il n'y a pas trop de bobos. Et je pense à ce rythme-là. On fait bientôt pouvoir, je ne sais pas, on a perdu 4,5 kg en deux jours. Donc maintenant, il va falloir... Déjà ? Ah, il faut que je fasse ça. Ah oui, moi aussi. Je vous rejoins. David, vous aviez une question pour Gauthier. Oui. Est-ce que vous êtes accosté ? Est-ce que vous avez l'occasion de discuter avec des gens autour de vous pour faire parler de votre grande cause ? Alors, c'est vraiment le but de cette un peu folie. Le défi sportif, évidemment, ce n'est pas du tout ce qui compte. On l'a fait pour s'amuser, c'est rigolo. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir discuter durant la reprise du spectacle vivant. Donc ce qui nous intéresse, c'est de se dire, voilà, on a trouvé des tas de solutions incroyables pendant ces confinements pour faire des visios, des screenings, etc. Mais ce n'est pas ça. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut arrêter ça. Il faut recommencer et recréer du lien social. Nous, les deux choses qui nous ont manqué, c'est l'itinérance. Là, on la retrouve. Et le lien social. On est accueilli partout. Il y a 14 villes pour 13 étapes. Il y a des... Les mairies nous accueillent, nous nourrissent, nous logent. Et des gens viennent nous voir sur le bord de la route. C'est vraiment incroyable. Et où est votre violoncelle ? Alors, je vous avoue que mon violoncelle qui m'est prêté très gentiment par le fond Heisenberg, qui est un très beau violoncelle italien, il est dans ma boîte de violoncelle, dans un coffre. Mais je vais le retrouver avec plaisir dans 14 jours. Nathalie Decey, est-ce que vous avez un message pour Gauthier ? Bon, alors, courage et gaffe aux pieds. Ah oui. Et aux genoux. Nathalie, tu as dit que tu venais peut-être faire la dernière étape. Non, alors, écoute. Moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais aller beaucoup plus lentement que toi. Je vais faire une petite marche avec mon frère en Côte d'Armor au mois de mai. Mais après toi. Tu vois, ça sera mon côté, allez, je fais du sport, mais lentement. Non, ça me va très bien. Elle est très diplomate, Nathalie Decey, c'est assez... Est-ce qu'il écoute de la musique classique en courant ? Non. Non. Alors, je ne peux pas faire ça, parce que mon pas se met automatiquement sur ce que j'entends. Donc, je ne peux pas écouter de la musique en courant, moi. Je ne sais pas faire. Il vous reste combien de kilomètres à parcourir, là, juste pour cette journée ? Aujourd'hui, on a presque fini. Il reste 20, 22, je crois. Ah oui, bon, une broutille. Bon, en tout cas, bravo. Merci beaucoup, Gauthier Hermann, d'avoir pris quelques minutes de votre temps dans ce marathon qui va vous mener jusqu'à Aix-en-Provence. On vous retrouvera dans une dizaine de jours, si c'est bien ça. Et on espère sans bobos, comme le disait Nathalie Decey. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonjour à tes parents à Aix-en-Provence. Voilà, bonjour. Il y a un beau temps estival. Oui, exactement. Merci beaucoup, Gauthier. Est-ce que vous-même, Nathalie Decey, vous souffrez de cette période ? Est-ce que vous comprenez ce besoin d'aller à la rencontre des gens et de plaider pour la réouverture ? Oui, là, ça s'étire en longueur. Moi, je suis quelqu'un qui est très contemplatif, qui aime beaucoup la solitude, que je suis très casanière et je n'ai pas pu l'être pendant toutes ces années d'itinérance, donc je faisais le métier de chanteuse d'opéra. Mais quand même, je suis fatiguée d'être chez moi et de regarder pousser mes fleurs, même si c'est très beau. Le premier confinement, effectivement, vous aviez dit que vous aviez été tellement sur les routes, sous pression pendant des années, que finalement, ça vous avait permis ? Non, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps. Donc on se dirait, allez, deux, trois mois d'arrêt, c'est formidable. On va profiter des enfants qui rappliquent, déjà, alors qu'ils étaient tous les deux partis. Et on va faire de la cuisine, du pain, on va regarder pousser les roses, ça va être super. Mais au bout d'un an, moi, je n'en fais plus, là. Vous n'en faites plus des gosses ou des roses ou du pain ? Non, les gosses, ils sont trop mignons. Hier, c'était mon anniversaire. Oh, le joyeux anniversaire ! Avec un petit jour de fin. Eh bien, ils m'ont fait des tas de cadeaux et ils ont été super et on a passé une soirée très agréable. Donc ça, c'est toujours, toujours bien. Mais j'espère qu'on va pouvoir continuer à vivre ça, tout en travaillant un petit peu, quand même. Vous vous sentez très solidaire des restaurateurs ou des gens qui sont fermés parce que toutes les activités liées au plaisir, globalement, à la découverte et à la curiosité, sont fermées. Et parce que c'est des activités liées à la sociabilité et à l'échange, mais pas le travail. C'est ça. Ça vous choque, ça, ou pas ? Ou vous dites, finalement, il faut bien fermer quelque chose et notamment les lieux de rencontre. Je ne sais pas à quoi en penser. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas au gouvernement. Je ne voudrais pas être à leur place. Mais ce que je sais, c'est que j'engage vraiment tout le monde à aller se faire vacciner dès que ce sera possible pour qu'on puisse recommencer à vivre. Vous êtes vaccinée, vous-même ? Oui, à la moitié. Première dose. Vous avez joué dans Astra et Zeneca ou pas ? J'ai joué dans Pfizer. Ce n'est pas encore un opéra. Votre actualité, c'est aussi ce coffret magistral, aussi dense que votre carrière. Alors là, il y a 33 CD, 19 DVD, The Opera Singer, 30 ans de carrière de La Decey, le son et l'image, vous n'avez jamais dissocié les deux, prouesse vocale, performance scénique, illustration avec cet extrait non pas d'AstraZeneca mais de la Traviata. Ça ne finit pas. Sous-titrage ST' 501 On vous sent maintenant libérée pour parler de votre carrière de chanteuse lyrique. Vous vous avez arrêtée en 2013. Il y a eu une période qui a été un peu compliquée, je crois, avec l'opéra. Et là, on vous sent totalement épanouie, détendue pour revenir sur cette époque. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'opéra pour pouvoir jouer au théâtre, en fait, pour pouvoir incarner des personnages. C'est votre passion première, hein, le théâtre ? C'est ma passion première. Plus que le chant. Oui, 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 encore plus. Le chant n'était qu'un moyen, en fait. C'est le luxe. C'est génial. Quand on multiplie les talents, comme ça, effectivement, ça donne envie. Non, mais... C'est comme si Ayrton Senna disait, moi, j'ai fait de la voiture pour regarder le paysage. Oui, oui, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de paysage sur le circuit. Et puis, tu le vois vite passer, quand même. Zom ! Non, là, c'était 23 ans d'une aventure extraordinaire que je n'attendais pas, puisque je n'avais pas du tout prévu ça. Je n'ai jamais voulu être une chanteuse d'opéra. Mais le destin m'a conduite vers ça. Je l'ai embrassée avec enthousiasme. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est jouer au théâtre, c'est chanter des chansons, c'est être au plus proche des mots, en fait, et de la poésie. Quand est-ce que vous avez trouvé votre voix ? Quand est-ce qu'elle vous est tombée dessus ? J'avais autour de 20 ans, 19-20 ans. Ah oui, quand même ? Oui, oui. Ce n'est pas tout jeune. Non, ce n'est pas tout jeune. Mais je faisais déjà du théâtre à l'époque. C'est en faisant du théâtre que j'ai commencé à chanter. Tout le monde m'a dit, tu devrais apprendre à chanter. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est vraiment extraordinaire, tu as quelque chose. Et vous n'avez pas hésité, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose, un filon à creuser ? Oui, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens quand je chantais. Donc, je me suis dit, puisque moi, mon but, c'est d'aller sur scène pour jouer, je vais aller sur scène et je vais jouer en chantant. Mais quand tout le monde vous dit, ça va intéresser tous ceux qui nous regardent et qui pensent avoir un don, quel que soit le don, mais quand tout le monde vous dit, tu devrais, tu devrais, qui écoute-t-on vraiment ? Il y a bien une personne qu'on écoute ? On écoute soi. Un peu plus qu'on entend les autres. Au fond, c'est son instinct. Moi, j'ai toujours beaucoup écouté mon instinct et je suis aussi quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire que j'ai vu que grâce à la voix chantée, j'irais sur scène. Et c'était ça le but, d'aller m'exprimer sur scène. Donc, pas un prof, pas un prescripteur, pas un chanteur confirmé ? Non, j'aurais rêvé avoir l'âme d'un disciple et avoir comme ça un maître que j'aurais pu suivre. Un mentor. C'est ce que j'ai fait avec Isabelle. Elle est apparue. Comme un gros gourou, bien sûr, c'est pas connu. Dans l'Astraviata, on vous voit boire comme ça. Je sais que pour être chanteuse opéra, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Est-ce que depuis 2013, vous vous êtes un peu lâchée ? Non, parce qu'en fait, j'étais tellement entraînée à ne pas boire, pas sortir, pas fumer, que non, le pli était pris. C'était bon. Dans un tout autre registre vocal, musical, etc., on a reçu il y a quelques semaines Julie Zénati qui nous avait confié quelque chose d'assez émouvant. Elle disait qu'elle avait, en quelque sorte, toujours couru après sa voix, que sa voix l'avait précédée, dépassée. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment ? Oui, c'est-à-dire qu'on travaille, on dit toujours qu'il faut 10 ans pour faire un chanteur d'opéra, 10 ans d'études, de travail acharné, d'exercices plus ou moins pénibles à faire chaque jour. C'est vrai. Mais une fois qu'on a fait ces 10 ans, en fait, la voix continue à évoluer, le corps évolue, donc la voix vous porte ailleurs. Il faut toujours essayer de la rattraper avec des nouveaux exercices, avec encore du travail. Et on n'est jamais content de ce qu'on fait et on court toujours après. Oui, c'est assez vrai. Il y a ce coffret-là, on a essayé de l'ouvrir tout à l'heure, le sous-pesé, il est lourd. Il y a 33 CD, une trentaine de CD. C'est une carrière monumentale. Il y a des DVD. Le fait d'avoir comme ça un répertoire aussi large, avec tous les grands génies de la musique et l'opéra. Pas tous, parce que j'avais quand même une voix très légère qui m'amenait vers un certain répertoire. Mais quand même, là, il y a une œuvre qui est encapsulée, une œuvre dans des œuvres magistrales. C'est une satisfaction. Vous le regardez comme un César, certains sur la cheminée. Il est aussi lourd qu'un César. Je n'ai pas perdu mon temps. Non, mais je me dis, j'ai vachement bossé. Ah, il est dit. J'ai vachement travaillé, j'ai bien travaillé, j'ai été très bien accompagnée aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est quand même l'œuvre de toute une équipe. Ce n'est pas que moi. C'est moi qui chante, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est une maison de disques qui m'a suivie pendant 23 ans. C'est des partenaires, ce sont des chefs, ce sont des metteurs en scène. Voilà, c'est un ensemble de rencontres qui font un coffret comme ça. Mais vous avez travaillé au point parfois de vous abîmer, peut-être. Oui. Les cordes vocales, vous avez été occupée. Oui. La santé aussi, vous avez eu peur parfois pour votre santé ? Oui, oui, j'ai eu deux opérations, des cordes vocales, une sur chaque corde. Bon, maintenant, je suis une femme bionique, il ne peut plus rien m'arriver. Mais non, mais c'est vrai que c'est un métier difficile, un métier qui vous met beaucoup de pression, qui vous fatigue, qui vous éloigne de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Mais c'est en même temps, on choisit ça. Donc, il faut tout prendre, il faut prendre tout le package. Je pense à Gauthier Herman, qui est sportif aussi, etc. Mais il y a un vrai parallèle entre votre carrière de chanteur lyrique et celle d'une championne, d'un athlète de haut niveau. Et notamment aussi au moment de la retraite, qu'on appelle la petite mort. Mais est-ce qu'il y a eu ce sentiment aussi de petite mort et de se dire, je suis encore très jeune, mais j'ai une nouvelle carrière à... Oui et non. C'est-à-dire que j'avais toujours dit, moi, dès l'âge de 20 ans, qu'aux alentours de 50, j'arrêterais pour faire du théâtre. Bon, j'ai raté à 48, c'était deux ans avant. Bon, on ne va pas mégoter là-dessus. Mais j'étais contente de pouvoir choisir, en fait. J'ai choisi d'être une chanteuse, même si ça m'est tombé dessus aussi. Mais ensuite, j'ai choisi d'arrêter pour faire autre chose. Et j'aime bien cette idée de liberté. Alors, c'est une liberté qui se paye cher, parfois, mais que je revendique vraiment fort. Et de maîtrise, finalement, de votre destin. Plus ou moins. Après, on ne décide pas de tout non plus. Le sac est bien. Vous dites que vous êtes une femme bionique. Moi, il y a une anecdote chez vous que j'adore. C'est celle où vous vous êtes fait opérer des cordes vocales de kyste. C'est celle avec vos chats. J'adore ce que vous avez fait. Oui, j'ai eu trois chats après la deuxième opération que j'ai appelés polype, nodule et kyste. Comme ça, c'est à l'extérieur. Vous vous souvenez du jour où vous avez pris votre décision et où elle s'est concrétisée, ces deux jours-là ? Le jour de la décision et le jour de l'arrêt ? Non, ça s'est fait sur un temps plus long parce que je suis quelqu'un d'assez lent. Donc, j'ai besoin de temps pour prendre des décisions. Donc, ça faisait quelques années déjà que j'y pensais. Et le jour où, en fait, j'ai pris la décision, c'est un jour où j'ai dû le dire. Et où, quelque part, j'ai pratiqué la politique de la terre brûlée. Une fois que c'est dit, on ne peut plus revenir. Oui, ce n'est pas comme les adieux de Charles Aznavour qui en a fait 18 au moins. Ah non, non, non. Et moi, je n'ai même pas fait d'adieux, je n'ai même pas fait de tournée. J'ai dit, genre, deux mois avant, ça, ça sera mon dernier opéra. Et tout le monde me dit, ah, si, si, il faut que ce soit comme ça. Alors, en parlant d'opéra, on a vu un extrait dans la Traviata qui fait la transition entre une carrière et une autre. C'est qu'en deux regards, on se dit, ça, c'est une comédienne. Alors que ce n'est pas toujours le cas des chanteurs d'opéra et des chanteurs lyriques. Non, de plus en plus, maintenant. Et là, d'où ça vient, ça ? Cette espèce de façon de... Ça s'apprend, il faut qu'il y ait quand même... Il y avait une passion. Ça vient d'un désir, ça vient d'un désir. Ça vient d'un désir de jeu, un désir d'incarner, un désir de vivre d'autres vies aussi que la mienne. Et il y a aussi un énorme pouvoir comique chez vous, on va le voir dans La fille du régime. Avis. Chacun le fait, chacun le fait, le régime en haut par excellence... Elle est géniale, cette séquence, ça réconcilie tout le monde avec l'opéra. Bon, là, c'est un opéra comique, mais... Oui, mais ce n'est pas aussi drôle que ça, normalement. Là, c'est parce que c'est la mise en scène de Laurent Pelly qui est géniale. Oui, oui. Mais vous, on sent qu'il y a une... C'est jouissif pour vous ? C'était fait sur mesure. C'est aussi ça qui est extraordinaire. C'est que quand on fait des rencontres comme celle-là, avec un metteur en scène comme celui-là, c'est qu'on s'est rencontrés sur Orphée aux enfers et puis qu'on s'est suivis comme ça au fur et à mesure de la vie et des productions. Et que dans cette production-là, il l'a designé exactement pour moi. Donc, c'est fantastique. Quand vous dites que l'opéra, c'est fini, c'est-à-dire que l'opérette aussi ? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai envie maintenant de faire surtout des récitals où c'est la poésie qui prime, ou de la chanson, là aussi, où le texte est mis en avant. Aussi bien avec Michel Legrand que quand on a fait le projet Nougaro, c'est aussi le texte qu'on promeut. Ou effectivement du théâtre où là... Mais c'est réussi parce que je regardais tout à l'heure une plateforme de téléchargement musical. On tape Nathalie Dessay et cette plateforme, elle vous donne les titres les plus écoutés. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a un titre d'un opéra de Mozart et puis ensuite, le reste, ce n'est pas de l'art lyrique. Si, il y a deux extraits d'art lyrique et le reste, ça fait partie des choses nouvelles que vous avez faites. Soit éventuellement du jazz ou des choses en anglais, des trucs comme ça. Ça veut dire que oui, les gens ont accepté de vous voir dans un autre rôle que celui de la cantatrice. Ça a été long. Oui, 7, 8 ans, 8 ans. Mais même les journalistes vous en parlent encore parce qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a un effet de souffle incroyable chez la cantatrice en fait. On n'y peut rien, on est cantatrice une fois, cantatrice toujours. Oui, mais parce qu'il y a aussi cet impact que la voix non amplifiée produit directement chez l'auditeur. Il y a quelque chose de complètement magique et pulsionnel qui se passe à l'opéra qui ne peut pas se passer comme ça avec la voix amplifiée. Alors justement, tout à l'heure, au début de l'émission, vous plaisantiez, etc. Et effectivement, vous avez une charge comique absolument naturelle qui n'est pas évidente à saisir toujours, tout le temps. Mais quand vous êtes drôle, vous êtes drôle. Est-ce que vous imaginez un one-man show en concurrence avec une Léa qui fait ça tout le temps ? Un one-man show presque comique, comique chantée. J'avais imaginé, j'aime beaucoup les clowns, j'aime beaucoup l'art du clown, j'ai fait des stages du clown, j'ai travaillé un peu le clown. C'est ça qui me plairait, oui, un jour. Mais c'est un énorme travail et comme je fais beaucoup de choses, je ne sais pas si j'aurai le courage de m'affronter. Et je sais aussi, vous aimeriez jouer, interpréter un rôle de sorcière ou d'une femme assez méchante, non ? Vous avez dit ça une fois. Oui, oui, bien sûr. Si je pouvais faire par exemple dans Into the Woods de Stephen Sondheim, la sorcière, ça serait génial. Je sais que vous avez repris le travail lyrique pendant le confinement. Pourquoi ? Alors parce que je ne travaillais plus du tout depuis 7-8 ans, même si je faisais quand même encore des concerts, je ne travaillais plus, je ne faisais plus mes exercices. Et la voix, c'était un peu délité quand même. C'est comme quand on ne s'entraîne plus pour un sport. Elle vous manquait alors ? Non, pas du tout. Mais je me suis dit, non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'ennuie au bout d'un moment. Donc moi, comme je suis quand même très active, je me suis dit, bon, profitons de ce temps pour reconstruire un peu quelque chose pour les quelques années qui restent à faire du récital lyrique, par exemple. Tout seul ? C'est des exercices toutes seules ? Avec mon mari qui est un très, très bon prof et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à reconstruire notamment toute cette première octave qui avait complètement foutu le camp. C'est quoi le premier octave ? Je n'avais plus de grave entre le dos grave et le dos du milieu. Il n'y avait plus rien. Alors parce que votre voix, pour préciser, c'est une soprano... Léger. Léger, colorature, on dit. Oui. Ça fait chic de dire ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est soprano léger parce que colorature, ça veut dire qu'il fait des exercices virtuoses. Or, toutes les voix doivent être capables de virtuosité. Mais toutes les voix ne sont pas capables. Oui, mais comme c'est la virtuosité, c'est l'apanage de cette voix légère, on dit soprano colorature. Il faut faire la flûte enchantée, l'air de la reine de la nuit. Et vous acceptez les conseils de votre mari ? Parce que parfois, en couple, quand l'un donne des conseils à l'autre, ça peut tourner vite à l'oral. Oui, mais là, ça fait 32 ans que nous sommes ensemble. Vous savez, au bout d'un moment, on accepte beaucoup de choses. Il est musicien. Oui, il est chanteur d'opéra. Très, très grand chanteur d'opéra. Là, il fait son premier escarpia à Bruxelles dans quelques semaines, par exemple. Quelle chance ! Voilà. Au fil des années, vous avez eu droit à des ovations monumentales dans les scènes. Est-ce que c'est quelque chose d'addictif ? Est-ce que ça vous manque ? Quand le public, comme ça, se laisse... Ça flatte l'ego. Je ne peux pas dire le contraire. On ne fait pas ce métier uniquement par bonté d'âme. C'est qu'on veut être aimé, malgré tout. On veut être reconnu, écouté, suivi. Alors oui, c'est très jouissif. Et en même temps, moi, ça m'a toujours fait peur. Ah bon ? C'est vrai ? Pourquoi ? C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours un peu suspect d'être comme ça, un peu, entre guillemets, adulé. Surtout que les divas... Enfin, il y a une légende qui précède les divas. On dit qu'à prise de divas... Oui, enfin bon, moi, je suis une génération où ça n'existe plus trop. Donc, on est maintenant des femmes normales qui ont des familles, etc. On n'est plus que des vestales qui se consacrent entièrement à leur âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !